Europe 1, Europe 1, il est 9h-5. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Pierre de Villeneuve. C'est le débrief de la matinale des temps forts, de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Des incendies, ravages, toujours le sud de la France, 2000 hectares détruits en Haute-Corse, les départements des Alpes-Maritimes du Var, du Luberon également touchés. Explication de Mathieu Bocq en direct de Ramatuel. On voit ce matin la fumée blanche qui s'élève à nouveau sur les hauteurs de Ramatuel et qui grandit à vue d'œil des flammes qui repartent de plus belle à cause du vent qui n'est pas retombé de la nuit. Quelques maisons ont été touchées justement cette nuit et deux campings ont été évacués hier soir. En tout, 300 personnes ont passé la nuit dans la salle des fêtes de Ramatuel, dont Patrick et ses deux filles. Les filles ont eu peur effectivement, ils étaient en pleurs, ils étaient en crise, ils avaient qu'une hâte, c'était de monter dans la voiture et qu'on quitte les lieux. C'est vrai qu'elles étaient un peu paniquées à la vue des pompiers et de la fumée. Son nom sera bientôt affiché sur la façade de l'église. Un an après l'assassinat du père Hamel, les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray sont encore meurtris. Mélanie Nunes dans le journal de 8 heures. Près de la stèle, Mathéo, 11 ans, a lui aussi du mal à oublier. Il a posé des questions en classe. Il y a des choses que je ne comprends pas bien, pourquoi ils ont fait ça. C'est comme si tu es un membre de ta famille, c'est quand même triste. Car beaucoup d'habitants connaissaient personnellement le père assassiné. Simone et Marie, deux paroissiennes, pensent à lui tous les jours. Très, très choqués quand même parce qu'aller tuer un prêtre qui est en train de dire sa messe, c'est honteux. C'est malheureux, malheureux, malheureux. Ben non, le deuil, on ne le fait pas vraiment. Disons qu'on continue à vivre et je prie pour lui tous les jours. Un mur pour dire non aux migrants. Et non, il ne s'agit pas seulement d'une idée de Donald Trump, mais d'une réalité en France. Près de Tarbes, dans les Hauts-de-Pyrénées, des habitants s'opposent à un prochain centre d'accueil pour réfugiés. Le reportage de Pierre Arbulot, c'était dans le journal de 8h. Qu'est-ce qu'ils vont faire à journée, tous ces migrants ? En plus, il y a 40 enfants, il n'y a pas assez de place dans les écoles. Où est-ce qu'ils vont les mettre ? Ils vont traîner dans les rues, ils vont peut-être agresser des gens, on n'en sait rien. Non, moi, carrément, je suis contre. Tout ça renvoie une image déplorable de la ville et de la région pour Laurent Rouget de l'association Éducation Sans Frontières. Symbole déplorable, symbole d'exclusion. On parle de 80 personnes, moitié enfants, moitié adultes, dans un département de 250 000 habitants. Donc les proportions sont tout à fait acceptables. Un amas de briques et de ciment qui s'est déjà trouvé un surnom sur les réseaux sociaux, le mur de la honte. 20 ans, 20 ans qu'un cleptomane d'Avignon volait des objets de valeur sur son passage. Les enquêteurs ont retrouvé il y a quelques jours un véritable trésor dans son appartement. Les détails de Salomé Legrand, c'était dans le journal de 7h30. Des bibelots entassés dans toutes les pièces, des tableaux au mur et même posés par terre. Il y avait aussi un sabre, des vieux livres, des vinyles et carrément un marbre de 40 kilos. Cleptomane, l'homme volait par pur plaisir, sans volonté de revendre les objets. Mais il avait quand même étiqueté plusieurs de ses larcins avec la date et le lieu du vol. Ainsi que la valeur marchande, souvent plusieurs milliers d'euros. Les policiers ont dû éditer un catalogue en ligne afin que les propriétaires puissent réclamer leurs biens. Voilà donc pour le débrief de la matinale préparé comme chaque matin par Yann Amon et Alexandre Lepoutrin.